C'est sans surprise, nous le disions dans nos reportages et tout le monde le savait. Les tombées des pluies ont tempéré l'état des routes de Lubumbashi qui était déjà en état déplorable avant cette saison pluvieuse. L'Oumumba, Sendwe, Muero, Lomami, Kapenda, des usines, les cassis, pour ne citer que celles-là, les principales routes du centre-ville ont chacune ses bains de cochon. Et les usagers s'amusent parfois à les nommer. Le gouverneur, lui qui est déjà débordé par l'insécurité dans la ville, chef de la province, mais qui passe quand même assez souvent sur terrain pour booster l'office des voiries et drainage, a bouché si pas réparé les routes. Et nous allons le faire sur l'ensemble de la ville. Pendant ce temps, chaque grosse pluie craint un autre lac au tunnel du centre-ville. Et à chaque fois, l'équipe de la mairie et celle de l'OVD doit s'activer pour vider l'eau. Cela arrive parce que les usagers ne leur donnent pas le temps de travailler une fois pour tous. La semaine passée, nous leur avons averti qu'ils nous laissent le temps de déboucher le tunnel. Non, ils ne veulent pas. Il y avait beaucoup d'immondices, entassements de saleté. Voilà les résultats qui nous arrivent maintenant, que ça a bouché. Quand il y a le débordement des eaux, ils quittent, ils laissent le tunnel d'eux-mêmes. Et ils enjouent, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Pour l'instant, la circulation est fortement perturbée. Le transport devient difficile et cher pour la Roachie et le Bel Air. Merci d'avoir regardé cette vidéo !